Oh José ! Oh Rodrigo ! Ça va ? Ça va et toi ? Bien ! Super ! Ça va ? Et toi ? Bien ? Ça va ? Super ! Tu veux que ça soit là ? Allez ! Allez ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on a la chance d'être avec José, une légende. Mais avant tout, une grande personne, un grand homme, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir ici, dans son bar, l'Espagnol. On va parler tout à l'heure de la Coupe d'Europe, et les casques olympiques qui reçoivent Évenbourg, dimanche, à 14h. En fait, on aimerait savoir comment à ton époque, quand tu jouais, vous viviez la Coupe d'Europe ? Quelle différence vous trouvez par rapport à l'équipe anglo-saxonne ? Est-ce qu'il y avait une grosse différence ? Non, au niveau de l'enjeu, c'était pareil, parce qu'on attendait tout ça quand même. Je me rappelle la première Coupe d'Europe qui s'est faite, c'était un moment fort. Mais c'est vrai qu'on rentrait dans un milieu qu'on ne le sait pas. On ne savait pas trop. Ça fait plusieurs années, c'est un peu plus long, donc on peut se préparer par rapport aux équipes, par rapport à beaucoup de choses. Mais avant, ce n'était pas pareil. Avant, je pense que la découverte, c'était toujours pareil. Au début, c'était très moyen et ainsi de suite. Plus les années passent, mieux tu prépares les choses. Et moi, je sais que tu es beaucoup impliqué avec les jeunes. Raconte-nous un peu quel style de travail tu fais avec les jeunes. Pourquoi rester toujours près des jeunes à vouloir transmettre la transmission ? C'est toujours pareil. Rodrigo, au début, tu ne sais pas trop. Tu rentres dans un milieu que tu ne connais pas trop. Tu finis de jouer. Et petit à petit, c'est là où tu prends ta passion d'entraîner, d'éduquer, de faire beaucoup de choses par rapport aux jeunes. Je suis rentré maintenant, je crois que ça fait 20 ans que je suis avec les jeunes. Donc maintenant, c'est vraiment une passion. Même si on me demande d'entraîner un autre club, je pense que je dirais non. Même si un petit club... Non, parce que ce n'est pas du tout pareil. La formation et jouer dans une catégorie de senior, vraiment un club, que ce soit même en troisième division, ce n'est pas du tout pareil. Et pour finir, il y a ton meilleur souvenir en portant les maillots d'Éducation Olympique. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai eu de la chance. Tu sais comment je suis avec des gens. J'ai eu beaucoup de copains. Je pense, dans mes souvenirs, je crois que... Tu sais, avant les entraînements, c'était... Ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Un moment aussi que... Je me rappelle, c'était en 89, quand j'étais champion avec un groupe B. On était champion avec le club. On a passé des moments inoubliables. On a fait des choses inoubliables. Parce qu'on avait d'autres droits, d'autres choses. La vie n'était pas la même. Et en 95 aussi. Parce qu'en 95, on a perdu. Mais on a eu des moments très, très forts avec tous les coéquipiers. Même après, en 98, en 2000, on n'a pas eu la chance d'aller à chaque fois trop loin. Mais il y a eu de gros moments, quoi. Des gros moments avec des gens que tu adores. Et voilà, chaque année, il y avait du renouveau. Et en fait, c'était... Entre nous, c'était une grande famille. Ce que je ressens, quoi. Après, on en parlerait. On se mettra à côté. On en parlerait jusqu'à demain matin. Tous les souvenirs que j'ai. Mais c'est vrai que le plus, le Graal, je dirais, c'est quand j'étais champion. Parce que quand j'étais champion, ça n'arrive pas souvent encore. C'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, je sais, en tout cas, mille merci encore une fois pour nous avoir reçu. Ça a été un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. J'en suis sûr que, voilà, vous allez être super content. Voilà, des pouvoirs, je sais, et comment il est en train de s'exprimer. Donc, voilà, je vous souhaite un bon reportage et un très bon match à tous. Allez, au revoir. C'est bon. C'est bon.